Yo tout le monde c'est Eken et aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo dans l'optique de vous aider à vous améliorer sur Warzone dans laquelle j'ai spécifiquement pris des clips pour en fait parler de tout ce qui est prise de décision spontanée quand c'est qu'il va falloir prendre des choix pour push des teams, pour ne pas les push etc et vraiment c'est ce qui manque je trouve à pas mal de joueurs qui sont plutôt bons dans les mécaniques mais au niveau de la prise de décision tout ça c'est un petit peu en dessous Aujourd'hui il y aura 4 séquences dont on va discuter ensemble, qu'on va décortiquer seconde par seconde et ensuite je pense qu'à l'avenir je ferai pas mal d'autres vidéos mais basées sur des thèmes un petit peu plus spécifiques, plus différents donc ça pourrait être par exemple comment faire un bon spawn, comment gérer les situations en fin de game quand c'est qu'il va falloir jouer de manière patiente ou alors quand c'est qu'il va falloir agresser et j'espère que ça vous plaira, en tout cas on va pouvoir commencer la vidéo et juste avant n'hésitez pas à y laisser un petit j'aime Avant d'aller plus loin, petite section sponsorisée par CyberGhost VPN avant de reprendre le VPN leader dans la sécurité de vos données, vous le connaissez, c'est un des sponsors réguliers de la chaîne un VPN que j'utilise comme 38 millions d'internautes et avec des notes excellentes sur Trustpilot CyberGhost VPN va masquer toutes vos traces et vos données lorsque vous naviguez, vous serez anonyme quoi que vous fassiez et en plus ça vous permettra de débloquer plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney Plus et donc d'accéder à des contenus films, séries, animés qui peuvent être bloqués en France en temps normal Avec plus de 9700 serveurs disponibles dans plus de 90 pays différents, la connexion sera fluide et instantanée où que vous soyez et vous profiterez d'un temps de réponse idéal pour jouer à MW3 et Warzone dans les meilleures circonstances au passage CyberGhost VPN protège aussi à 100% des attaques des DOS et des bannes IP L'ergonomie est top, vous lancez l'application, vous choisissez le serveur de votre choix selon si vous voulez jouer, regarder des séries ou faire autre chose et il ne reste qu'à vous y connecter via la barre latérale Tous les systèmes d'exploitation sont compatibles Windows, Mac, iOS et vous pouvez activer votre abonnement sur cet appareil en simultané Du coup n'hésitez pas, vous trouverez mon offre spéciale en description et en commentaire épinglé En cliquant sur mon lien, vous obtiendrez 83% de réduction instantanément, soit 2,03€ par mois et 4 mois gratuits La garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et le support accessible 7 jours sur 7 vous permettront de vous faire votre propre avis sans risque Alors séquence numéro 1, j'étais en duo avec Shreds en Battle Royale sur EOS X10 Ce sera que des séquences en BR et là l'idée en fait c'est qu'on était en bord de zone, c'était la 5ème zone Donc quasiment la fin de la game et on était vraiment à l'extrémité avec la zone qui allait se fermer dans 30 secondes Donc je vais vous mettre le clip et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va voir une team qui sera juste devant nous au niveau de la voiture Donc là je les vois, j'en vois deux et on voit direct que ce sont des bons joueurs parce qu'il y en a un qui slide contre celle Et l'autre qui va directement se mettre à couverture Donc là ils se mettent une fumigène, preuve encore une fois que ce sont des joueurs qui savent ce qu'ils font Ils sont en bord de zone et là vu notre position et vu qu'on a réussi à les crack L'idée ça va être bien sûr de push avant eux de se mettre sur le pont et de complètement bloquer leur rotation Il faut avancer maintenant, ils ont aucune ligne sur nous et c'est le meilleur move à faire Du coup je vous remets le clip, ce que je fais évidemment je me parachute Je vais essayer de jeter une grenade, voir s'ils sont toujours là parce qu'on avait un qui était très très crack Donc ça touche pas et malheur il y a une autre team en fait qui va nous jouer derrière Donc ce qu'on fait c'est qu'on back un petit peu avec Shreds Et là on a deux options, soit on les joue et on les bloque, soit on rota Sauf que si on rota sans les jouer, ils pourront nous poser problème un petit peu plus tard Donc là on a une très très bonne position, moi j'ai un head glitch, Shreds il est en train de prendre un top Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre une position encore plus éloignée parce que la zone commence à push Il y a un mec qui a réussi à aller au top, on n'a pas d'info sur le deuxième Donc je fais mine de m'en aller, il va en profiter pour rota C'est un free kill, il ne devait pas avoir de masque Et ça fait qu'il nous manque juste l'info sur le deuxième Et vous voyez que tout le long quand on joue ces deux personnes, on est complètement à cover de la team qui nous jouait de base Et là donc l'autre évidemment, il n'y avait pas trop d'autres issues par laquelle il pouvait arriver Je pré-aime, je le tue, on se débarrasse de cette team Parce qu'on a su prendre l'avantage au bon moment dès qu'on a pu en fait les avoir dans la fumigène Deuxième clip, cette fois on est en trio, c'est un petit peu particulier Et ça va être pour vous dire qu'il faut vraiment prioriser ses cibles Et choisir de jouer les bonnes teams au bon moment Donc en fait on est au niveau du port sur Urzistan Et on va pouvoir mettre un drone Donc on sait qu'on a une team à droite au niveau du quad Une team à gauche au niveau du contrat Et là il y a plein de points rouges qui arrivent Ça veut dire qu'en fait ça se parachute sur la team de droite Donc là il va y avoir un choix Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on joue celle de droite, est-ce qu'on joue celle de gauche Vous voyez qu'il y a 4 mecs à droite Il y a le ballon, ils ont déjà des hauteurs donc ça va être compliqué Donc je leur dis ok on va jouer très rapidement la team de gauche Pendant qu'ils se jouent à droite il y aura plein de mecs qui vont mourir forcément Et on pourra aller les récupérer plus tard Donc autant prendre le play qui a 100% de chance de réussir Un 3v2 plutôt que d'aller s'immiscer dans un fight de deux teams complètes Qui aura moins de chance de réussir Donc on arrive au niveau du petit bâtiment C'est qu'ils étaient deux à l'intérieur Donc j'arrive directement en pré-aim Je regarde, on a un autre balayage de drone Un autre qui sort, je réussis à le crack Et à le knock directement, à le terminer Et là je vais utiliser à chaque fois mes grenades C'est très important, il faut utiliser votre stuff pour push Là du coup je craque le mec J'ai pas eu besoin de mes coéquipiers, je savais qu'il était dans le coin Et je le termine, donc vous voyez ça va extrêmement vite Je prends un premier kill Le deuxième je le nade, c'est un free kill Et ça fait qu'en littéralement 10 secondes A moi tout seul j'ai pu clear les deux mecs qui étaient dans ce bâtiment Et là on va directement pouvoir commencer à prendre l'info Sur ce qui s'est passé à droite au niveau des deux autres teams Et c'était le meilleur move à faire dans cette situation Ensuite on enchaîne, troisième séquence Toujours en trio, cette fois avec Nianfo et Acrylis Et là l'idée ça va être de savoir push au bon moment Quand deux teams se jouent Donc un petit peu ce qu'on aurait pu faire sur la séquence précédente S'il n'y avait pas eu la team de gauche Donc je vais vous mettre le clip En fait on sait qu'on a une team qui est sur la colline En train de monter On les a vues, on les a au drone Et vous voyez sur la minimap qu'ils s'avancent vers une autre team Qui a la position ultime, celle du rocher Donc là on va en profiter Il y a Nianfo et Acrylis qui sont un petit peu devant moi On dit ok ils ont l'air de nous laisser Et d'aller jouer la team au dessus On a toujours des balayages de drone Donc on sait qu'on est plus ou moins safe Et donc on va pouvoir monter Et on va entendre des tirs Donc sachant que les deux teams se jouent On continue à avancer encore et encore Dans tous les cas, au pire des cas si jamais on nous regarde On est plusieurs à avoir alerte maximale Donc on aura les informations assez rapidement Et vous voyez qu'on va toujours utiliser en fait les rochers Pour avoir de la couverture Et donc là on les voit On savait qu'ils jouaient Je vous mets en poste vite fait On a les deux teams qui sont cette fois au rocher Avec Nianfo qui commence à prendre des snipes Moi aussi je vais essayer de prendre des snipes Et là c'est le moment évidemment pour push Et pour complètement casser leur fight Donc je bombarde de nades J'en knock un, j'en confirme un Et par exemple avec les nades Ce que vous pouvez faire depuis la mise à jour MW3 C'est que quand vous en avez plusieurs, vous en avez deux sur vous Deux dans le sac Vous pouvez littéralement les spams, les 4 d'affilée Sans jamais avoir à aller dans le sac Et ça c'est très très utile pour ce genre de situation Donc vous voyez il y a déjà un knock Les deux teams se sont joués Donc il y a forcément des mecs qui sont morts A cri et à droite Moi je suis au centre Nianfo et à gauche Et là on va commencer à avancer Avec évidemment des live ping Dès qu'on croise les mecs Et là il reste quoi ? Une ou deux personnes On termine Hop Et on va justement finir le fight comme ça Et vous voyez que c'est exactement le timing Que vous voulez avoir Quand vous jouez deux teams qui se jouent C'est arrivé au moment Où ils sont en train de se knock Vous récupérez les miettes Vous récupérez le stuff Et vous prenez la position Enfin la quatrième et dernière séquence Que je voulais vous montrer C'est une fanzone en duo Avec Acrylis Un lobby qui était très très stack Très très compliqué Vraiment des bons joueurs Donc j'arrive à arriver sur un shop portatif Qui commence à se faire recouvrir par le gaz Et je vais pouvoir réanimer Acry Me prendre un masque à gaz Et évidemment me prendre un drone Donc ce que je fais C'est que je claque le drone instantanément J'ai la veste de com Donc j'ai œil de lynx Je vois les fantômes Et j'ai l'info complète Sur ce qui va se passer Donc vous voyez le cercle Là évidemment l'idée Ça va être de prendre la hauteur Qui est à droite Parce qu'il y a déjà une team Et on sait que j'ai une team Également à ma gauche Je vous remets le clip Donc du coup je vais essayer De prendre rapidement des knocks Sur les mecs qui sont en train de rota Parce qu'ils se font push par la zone Et j'ai pas trop de danger Pour l'instant de la team du dessus Dans tous les cas J'ai Akry en l'air Qui devrait m'aider à aller ping Et me donner l'info Si jamais ils commencent à avancer vers moi Donc je les joue pas trop longtemps Je prends un knock Je prends un confirme Et là je vais essayer d'aller sur Akry Donc il y a un mec qui me snipe Et j'ai une précision sur moi Donc je suis obligé d'aller à gauche Et là vous voyez en fait C'est juste de la priorisation C'est qu'il faut maintenant Qu'on sorte la team qui est à droite Pour prendre la position Et pour plus ou moins avoir 90% de chance De gagner ensuite la fin de game Alors par chance Ce qui se passe C'est que je me fais pas tirer dans le bas Il y a Akry qui arrive Mais il va se faire knock instantanément Et surtout il y a la team en face Qui va se faire jouer par une autre équipe Donc moi j'arrive Je vais directement à droite Pour ne pas avoir de ligne Qui donne sur moi de la gauche Et là je vais essayer de sortir la team en face Donc il y en a un premier Je le craque Je le knock Il y en a un deuxième que je knock Et directement Je mets mon focus sur l'autre mec Qui était en solo Parce qu'il s'était joué Et ça fait qu'il reste que deux teams Moi je suis solo Et il reste l'autre team Donc là je vais sûrement vous accélérer ça un petit peu Parce que c'est pas très intéressant C'est pas forcément ça que je voulais vous expliquer La fin de game le 1v2 Mais plutôt le choix en fait De choisir d'aller push la team Qui était au top De prioriser ça Du coup j'ai la bonne position pour la fin de game Et c'est pour ça que je vais gagner Après évidemment ça dépend De vos mécaniques à la fin De votre prise de décision sur le fight à la fin Oula je tue le premier Et ensuite je challenge le deuxième Et je vais réussir à le tuer Mais c'est grâce au fait Qu'on ait pris la position Qu'on arrive au final à gagner Cette fin de game en duo Voilà donc au final Il y a 4 séquences 4 séquences focus sur la prise de décision Rapide, spontanée Et savoir prendre les bonnes décisions Dans les moments les plus difficiles Comme par exemple Cette fin de game Il faut réfléchir vite Et c'est dans tous les cas Avec l'entraînement Et la pratique Que ça va rentrer encore et encore Et j'espère que ce genre de vidéo Peut vous aider A peut-être un petit peu Y voir plus clair Au niveau de votre propre jeu Et de voir si vous avez peut-être Des lacunes Dans certains domaines Notamment celui-là Où il y a pas mal de joueurs Qui ont pas mal de problèmes Donc voilà J'espère que la vidéo d'aujourd'hui Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et me dire si vous voulez Que je continue un petit peu Ces vidéos d'analyse de move Et n'oubliez pas de vous abonner C'était Iken Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance